Bonjour Samuel Lebihan, merci d'être avec nous pour ce film dont on va parler ce matin Louise. Oui, alors lundi 4 novembre, France Télévisions consacre une soirée spéciale au Vendée Globe qu'on appelle aussi l'Everest des mers. Ce soir-là sera diffusé donc seul, film qui raconte l'incroyable aventure du navigateur Yves Parlier que vous incarnez Samuel. Après avoir cassé son maille, il a réussi à terminer le Vendée Globe sans escale ni assistance au bout de 126 jours, 23 heures et 36 minutes. Est-ce que vous connaissez son histoire avant de travailler sur ce film ? Oui, je connais cette histoire. J'avais lu le livre Robinson Demer, maire qui relate cette histoire folle où il refuse d'abandonner en fait. C'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas baisser les bras contre toutes les... C'est impossible de réparer un mât tout seul puisqu'il a fallu 4 hommes et une grue pour l'installer. Et lui tout seul, il va le démonter, le découper, refaire un mât, le réduire, l'ajuster. Il a juste 200 grammes de colle, ce qui n'est quasiment rien. Donc il ajuste au millimètre pour vraiment emboîter les parties du mât. C'est en carbone, c'est extrêmement compliqué à faire. Et après, il n'a plus à manger, il n'a plus rien, il est blessé. Et c'est un film sur le courage en fait. Oui, c'est incroyable et c'est l'une des histoires les plus fortes du Vendée Globe. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez ressorti cette histoire. On va regarder un extrait. C'est votre troisième participation. Quatrième en 92. Abandon en 96. Cette année, vous pensez que c'est la bonne ? Personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est le Vendée. Et c'est ça la magie de cette course ? C'est plus qu'une course. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Je ne connais pas un marin au monde qui n'arrive pas de l'accrocher à son colmarin. Donc vous partez pour la gagne ? Disons que je ne suis pas l'entouriste. Ni pour faire des amis, visiblement. Ce n'est pas une course en solitaire. Il y a cette histoire extrêmement forte. Et puis, vous êtes quand même seul à incarner ce personnage 90% du temps sur le bateau. Il a fallu vraiment… Non, mais je pense que c'est un rôle de composition dans lequel il a vraiment fallu s'imprégner. Oui, il fallait s'engager énormément. En plus, comme Yves Parlay a perdu beaucoup de poids pendant cette course, comme il n'avait plus rien à manger, il consommait tout son stock. Vous avez perdu 10 kilos aussi pendant le tournage. Donc j'étais avec une toute petite gamin quand ils étaient en train de tous manger autour de moi. J'avais l'impression d'être puni, puis j'étais très isolé. Parce que forcément, vous n'allez pas le soir boire une bière ou manger une pizza avec les copains. Et on voit, effectivement, vous amaigrez petit à petit pendant le film. J'étais à la fois tout seul, comme le personnage, très isolé, vraiment dans mon monde, dans ma bulle. Vous êtes resté dans une bulle pendant plusieurs semaines ? J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. C'est un trip, quoi. C'est-à-dire que je suis rentré dans une espèce de logique un peu absurde. Parce que si on regarde ça de l'extérieur, c'est pour faire un film, c'est pour un rôle. Et en fait, c'est extrêmement passionnant parce que vous testez vos limites aussi. De quoi je suis capable, quoi ? Les navigateurs, c'est une espèce à part. Ils jouent avec la mort. Certains n'en reviennent pas. Ça paraît fou pour des gens lambda comme nous de jouer avec la mort à ce point. Est-ce que d'incarner l'un d'entre eux, ça vous a fait comprendre pourquoi ils allaient si loin ? Oui, ça rend en tout cas très humble sur la notion du courage parce qu'on se rend compte qu'ils font des choses qui sont absolument surhumaines. Donc, en termes de sommeil, en termes de ténacité, d'engagement, de résistance. Après, c'est aussi sur le plan technique. C'est-à-dire qu'il y a un savoir sur la météo, sur la technique du bateau. Alors, on voit parfois, ça ne se joue à pas grand-chose, au bon calcul. Et puis, on a des engins qui sont fous aujourd'hui. On va plus vite que le vent. Vous vous rendez compte que les bateaux à voile vont plus vite que le vent. C'est-à-dire, techniquement, on a développé des compétences insensées. On vous sent à l'aise quand même. Vous avez le pied marin. Oui, alors je faisais de la voile à vent. Mon père m'a appris la voile. Votre grand-père a été marin ? Oui, il a été marin-pêcheur quand il était jeune. Mon grand-père a été marin-pêcheur. Mais à la voile. C'est-à-dire, il faut savoir, en Bretagne, à l'époque, avoir un moteur, c'était vraiment les pêcheurs qui étaient assez riches. Et donc, il travaillait à la voile. Et tout le village travaillait à la voile aussi. Et il avait la voile instinctive. Ce n'est pas la voile de loisirs ni de compétition. C'est la voile du travail. Et ce n'était pas la même. Et il m'a appris ça. Et après, je partais, quand j'étais adolescent, je partais plusieurs jours, des fois, tout seul. J'aimais beaucoup. Est-ce que vous avez parlé au téléphone pour préparer ce rôle un petit peu ? Ou vous l'avez vu ? Alors, pas pour le préparer. Je l'ai rencontré après le film. Il l'a vu ? Il l'a vu. Il a beaucoup aimé. Il a un message pour vous ce matin. On écoute. Samuel, j'ai été au Sable d'Olonne pour accueillir les 40 concurrents du Vendée Globe. Je suis impatient que tu lui viennes pour que je te montre ces superbes bateaux. Et voir avec toi, l'année 4, le film Seul. Tu sais que j'ai été super ému en voyant ce film. Et j'aimerais savoir quoi ? Quel est le moment qui t'a le plus ému de ce film pendant le tournage ? Le moment qui vous a le plus ému ? Il y en a plein. Il y en a plein. Peut-être le moment où il parle à son bateau. Il lui dit au revoir. C'est un moment très émouvant parce qu'on passe trois mois, ça devient un être vivant. Il parle tout le temps à son bateau. Oui, c'est ça. Il lui parle pendant tout le fait. Oui, mais ça, c'est tous les marins font ça. Mais vous savez, moi, c'est un bateau dans lequel il n'y a pas de confort. Vous êtes vraiment à la coque. Et donc, par moments, j'étais épuisé. J'étais tout le temps en train de jouer. Mais il est arrivé quelques moments où j'ai pu filmer les dauphins ou les voiles. Et j'ai pu dormir un petit peu. Et on sent tout. On entend tout. C'est-à-dire qu'on dort, on entend dans le bateau. Il respire. Il est vivant. Le moindre changement de vent, de changement de mer, on l'entend sur la coque. Donc, ça devient un être à part entière. Deux dates à retenir. Donc, cette course en solitaire, le Vendée Globe, ce sera le 10 novembre. Et France Télévisions qui propose une soirée spéciale le 4 novembre avec la diffusion de ce magnifique film Seul.